Salut à tous, c'est Molonel pour JeuxMobile.com et bienvenue dans notre récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles. Au programme cette semaine, lutter contre les forces du mal dans Undeceumber, voyagez vers l'au-delà avec Spiritfarer, vivez le changement chez Supercell, et bien plus à découvrir dans ce récap ! Installez-vous confortablement, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, et rejoignez notre serveur Discord communautaire où vous pouvez échanger avec nous à propos des sujets qui vous passionnent, le lien est en bas de la description. Débutons ce récap avec Undeceumber, que vous êtes très nombreux à attendre ! Aken Slash à l'univers sombre, Undeceumber est un titre réalisé par le studio Line Games. In-game, vous devez lutter contre le dieu maléfique Serpents et son armée à grands coups de hache, d'épées ou de tout ce qui vous tombe sous la main. Dans Undeceumber, oubliez le système de classe habituel puisque le style de combat de votre personnage est déterminé par les runes que vous équipez. En plus de la compagne solo, vous pourrez affronter d'autres joueurs en PVP ou faire équipe avec eux pour vaincre des boss dans des raids de donjons. Undeceumber est disponible en pré-inscription sur iOS et Android avant sa sortie le 12 octobre mais vous pouvez déjà tester le jeu en démo sur Steam si vous possédez un PC pour le faire tourner. Annoncé l'année dernière par Tencent, One Punch Man Justice is Served est actuellement en phase de bêta en Chine. Si ce gacha RPG ressemble fortement à One Punch Man The Strongest dans son gameplay, c'est visuellement que le titre se démarque avec des graphismes en 3D fidèles à l'animé, contrairement au style chibi des personnages du titre précédent. Pour l'instant, nous ne savons pas quand le titre sera disponible en Europe mais une petite vidéo de gameplay nous a bien donné envie de le tester. Comme toutes les deux semaines, Riot Games vient de déployer un nouveau patch sur TFT. Après la mise à jour 12.18 qui a rééquilibré la méta suite au 7.7.5, le patch 12.19 de TFT renforce encore l'impact des dragons. Ces bestioles peuvent maintenant être jouées avec les champions Breeze et Kai sans perdre leurs bonus respectifs. Individuellement, plusieurs dragons bénéficient de buff alors que Seraphine et Zaira subissent les plus gros nerfs du patch. Retrouve les détails des changements du patch 12.19 de TFT dans notre article dédié sur jeumobi.com. On vous en parlait dans l'un des derniers récaps, Spiritfarer est désormais sorti sur Android et iOS. Disponible sur mobile uniquement pour les abonnés Netflix, le jeu mêle action et gestion dans une aventure qui vous place comme successeur de Charon, le passeur d'âme. Retrouvez les esprits errants et accueillez-les sur votre bateau pour rendre leur voyage vers l'au-delà le plus agréable possible. En fonction de leurs exigences, installez-les confortablement dans un logement décent et préparez leur dernier repas avant de passer de l'autre côté. Si vous avez connu la grande époque de game, c'est que vous n'êtes plus tout jeune. En effet, ce MMORTS sur navigateur fête ses 20 ans ce mois-ci et pour l'occasion, Gameforge sort enfin son jeu de colonisation spatiale sur Android et iOS. D'ailleurs, cette version mobile profite de la nouvelle extension Lifeforms qui comprend quatre nouvelles espèces avec des technologies uniques et deux nouveaux bâtiments. Alors que la compétition au sommet du marché des FPS sur mobile n'a jamais été aussi tendue, les jeux font tout pour plaire à leur communauté et on découvre cette semaine la mise à jour After Show d'Apex Legends Mobile. Lancée le 4 octobre sur Android et iOS, cette mise à jour ajoute un troisième battle pass à 3€, un nouveau mode solo en Battle Royale, quatre events de saison et aucune nouvelle légende pour l'instant. La bonne nouvelle de ce patch, c'est qu'Apex Mobile fait disparaître les restrictions de rang pour jouer avec vos potes jusqu'au rang platine alors c'est l'heure de pl vos potes qui sont stock bronze depuis le lancement. Deux ans après la sortie d'Eldrome Untold, le studio suénois Acton publie une suite Eldrome Red Tide disponible sur Android et iOS. Dans ce RPG de Dark Fantasy, au combat tour par tour, vous incarnez un ancien soldat à la recherche de son frère disparu en période de guerre. Entre les combats, Eldrome Red Tide vous plonge dans une aventure textuelle immersive avec des graphismes minimalistes mais très agréables. Le seul point noir du titre est qu'il n'est disponible qu'en anglais. Ces derniers temps, il ne s'écoule plus une semaine sans l'annonce d'un nouveau MOBA. Après AutoChase MOBA qu'on vous présentait la semaine dernière en récap et dans notre top des jeux du mois d'octobre, c'est au jeu Heroes of Rise de se positionner sur le marché. Actuellement en phase de test, Heroes of Rise voit s'affronter deux équipes de cinq joueurs en 5v5 sur une map extrêmement classique. 34 héros sont disponibles pour vous battre dans des parties de 10 minutes contre des joueurs du monde entier. Je ne peux pas vous dire en quoi le jeu apporte quoi que ce soit d'original mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez télécharger l'application sur le site officiel et participer au testing histoire de vous faire un avis sur la question. Du côté de l'Apple Arcade, le programme est très chargé pour le mois d'octobre. Disponible dès maintenant, c'est Griplus qui ouvre le bal des sorties du mois. Partez à l'exploration de déserts, de souterrains et de sanctuaires dans ce platformer en 2D rempli d'énigmes où la narration laisse place à la contemplation. Le 18 octobre, c'est NBA 2K23 Arcade Edition qui arrivera en exclusivité sur mobile. Ce portage reprendra le mode carrière, les matchs multijoueurs mais aussi le nouveau mode de jeu Greatest pour affronter les 20 meilleurs basketteurs de tous les temps dont Shaquille O'Neal et Michael Jordan. Parmi les autres sorties du mois de l'Apple Arcade, on note l'ajout de 2 jeux de cartes, Game Romy Classique et Spider Solitaire 4 Game le 7 octobre, suivi la semaine suivante par The Gardens Between, un jeu d'aventure et d'énigmes déjà disponibles en version payante sur iOS, Android, Steam et console. Enfin, le 28 octobre sortira Stitch un puzzle game sous forme de broderie qui vous fera creuser les méninges. C'est probablement l'un des seuls jeux mobiles où vous pourrez demander conseil à votre grand-mère. Après les ligues de gameplay en mai dernier, le prochain titre de la licence Need for Speed sur mobile vient d'entrer en phase de bêta en Chine. Développé par Timmy Studio sous le nom de code Speed, ce jeu de course met à disposition des joueurs 3 bolides, une F1 McLaren et deux modèles de Lamborghini, Avantador et Gallardo. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment mais on vous tiendra au courant d'une éventuelle sortie globale. Dead Cells Mobile fait le plein de nouveautés à venir. Le roguelite des bordelais de Motion Twin promet un maximum de contenu pour ses fans après la sortie du DLC de Queen of the Sea plus tôt cette année. Ce ne sont pas moins de 3 nouvelles extensions qui arriveront au mois de novembre. Au programme des mises à jour, vous retrouverez de nouvelles armes, de nouveaux ennemis et la possibilité d'avoir un animal de compagnie pour vous accompagner dans votre voyage au cœur des enfers. Pour ceux qui ne l'ont pas encore dans leur bibliothèque de jeux, Dead Cells Mobile est disponible sur Android et iOS pour un peu moins de 10€. Nouveau jeu de la licence Girls Frontline annoncée en mars dernier, Neural Cloud ouvre à présent ses préinscriptions sur Android et iOS. Collectionnez les poupées guerrières pour créer votre compo dévastatrice et venir à bout des niveaux partiellement aléatoires de ce gacha stratégique. Au fil du scénario, découvrez le passé et les secrets des poupées nouvelle génération et prenez le temps de customiser Lord of War entre deux aventures. Si ce jeu qui insiste sur vos relations avec des poupées vous intéresse, je vous conseille de revoir vos relations IRL. C'est par l'intermédiaire d'un tweet sur son compte officiel que le studio Halfbrick Studios, connu pour les jeux Free Ninja et Jetpack Joe Ride, vient d'annoncer la suite de Dan The Man. Pour rappel, le premier opus est un jeu de plateforme à définement horizontal avec des graphismes en pixel art qui cumulent plus de 50 millions de téléchargements. Pour être informé du développement de Dan The Man 2, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à la newsletter sur le site officiel du studio Halfbrick. On poursuit ce récap des actus mobiles de la semaine avec l'ouverture des préinscriptions sur Android à Traha Global, un MMORPG signé Moai Games. Prévu sur mobile et PC, ce titre vous permet d'incarner un Traha, votre héros personnalisable, capable de switch à n'importe quel moment entre les 7 classes de combattants disponibles. En plus de toutes les compétences de profession à débloquer comme la cuisine, la pêche ou la ferronnerie, vous devrez apprendre à combattre correctement puisque vous n'aurez pas l'occasion de vous reposer sur le combat auto qui sera retiré de la version globale de Traha. Tout comme pour Undecember, c'est pendant le Streamnext Fest que nous avons eu des nouvelles de Foolish Mortals. Ce point and click du studio Inkling Wood est actuellement en plein crowdfunding sur Kickstarter et son objectif a été atteint en moins de 24 heures. Inspiré de Monkey Island et autres classiques du genre, Foolish Mortals promet une intrigue mystérieuse mise en valeur par une direction artistique soignée. Si le jeu ne sortira que l'année prochaine sur Android, iOS, Switch et PC, une version de démo est déjà disponible sur Steam pour les plus impatients d'entre vous. A un mois et demi du lancement de la coupe du monde de football 2022 au Qatar, le studio UAUO vient de déployer l'Orly Access de Soccer Star 2020 de Football Cup sur Android. Le gameplay du jeu est plus arcade que celui de ses concurrents puisque certains joueurs possèdent des capacités qui améliorent leurs statistiques de vitesse ou de puissance par exemple. En plus du mode carrière et des affrontements en multijoueur pour progresser dans le classement, vous pourrez composer votre équipe de rêve dans un mode similaire à FIFA Ultimate Team. En ce mois d'Halloween, Clash of Clans accueille sa 30ème saison intitulée Clash Owin. Retrouvez un nouveau gold pass pour débloquer des récompenses comme de l'or, de l'élixir, diverses potions mais aussi et surtout le skin Spooky Queen de la Reine des Archers. Même chose du côté de Clash Royale avec la saison 40 également nommé Clash Owin qui met en avant la sorcière et les chauves-souris dont les cartes sont boostées jusqu'à la fin de la saison. Cinq nouvelles émotes sont maintenant disponibles via la boutique ou le pass royal en plus de deux ensembles de skins pour la tour du roi et les tours couronnées. Le studio Yuzu Games, que vous connaissez peut-être pour les jeux League of Angels ou Game of Thrones Winter is Coming, vient d'ouvrir les préinscriptions de son prochain jeu, Checkmate Heroes. Dans ce idle RPG, collectionnez les personnages pour composer la plus puissante des équipes. Chaque héros est associé à une pièce d'échec en laquelle il peut se transformer, ce qui lui apporte différentes caractéristiques. Pour améliorer votre équipe, fusionnez des pions ou des bâtiments entre eux puis admirez votre armée, décimez vos adversaires. Disponible en bêta depuis quelques temps, Un Happy Raccoon est sorti officiellement sur Android et iOS le 8 octobre. Alors venez tester votre skill dans ce jeu de tir nerveux en 3D isométrique où les personnages sont des ratons laveurs humanoïdes. La direction artistique cartoon du jeu est très soignée, que ce soit dans les décors colorés, les personnages mignons ou les animations de dégâts qui rappellent les bulles de bande dessinée. Avec l'intégration d'éléments de roguelike et la profondeur de personnalisation des compétences, Un Happy Raccoon propose une expérience de jeu complète qui comblera les joueurs en recherche d'autres challenges. Fin du game pour Everdale, le jeu de ferme et de construction, deux villages paisibles en multijoueur imaginés par Supercell. En seulement un mois, Supercell a décidé de mettre fin au développement de deux de ces jeux. On a dit au revoir à Clash Quest en septembre et cette fois il faut aussi faire nos adieux à Everdale qui était en lancement progressif depuis environ un an. Les joueurs sont très déçus de voir partir leur progression et leur petit havre de paix et certains se demandent même s'il faut continuer de faire confiance à Supercell qui semble abandonner ses projets les uns après les autres. On verra ce que nous réserve l'avenir du studio et on croise les doigts pour que Clash Mini et Clash Heroes survivent un peu plus longtemps que Clash Quest et Everdale. Cette semaine, PUBG Mobile ajoute deux nouveaux personnages aux six héros déjà présents in-game. Si Riley semble prêt à se fondre dans le décor avec ses vêtements aux couleurs de la jungle, Sophia est une mercenaire adepte de la technologie. Pour tester ces deux nouveaux combattants et découvrir leurs compétences uniques, direction la boutique de PUBG Mobile. Terminons ce récap de l'actualité des jeux mobiles avec les partenariats de la semaine. D'abord, PUBG New State Mobile s'associe avec Dead by Daylight pour proposer à ses joueurs des cosmétiques en lien avec le jeu d'horreur dès le 19 octobre, soit un peu plus d'une semaine avant Halloween. Dans un tout autre style, Mech Arena s'offre les services de Neymar Junior. Ce joueur de foot légendaire intègre le roster des pilotes de robots géants. Disponible gratuitement pendant une durée limitée, Neymar rejoint Mech Arena, accompagné de six skins de mecha, à l'effigie du joueur de PSG. Voilà ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne ! Salut !